Alors que se passe-t-il dans la tête d'une femme lorsqu'un homme qui ne nous plaît pas vient nous aborder ? C'est ce qu'on va voir ensemble sur Morning Kiss. Bonjour, ici Brenda, coach en séduction chez Morning Kiss, la première école de séduction de France. Aujourd'hui on va donc voir ce fameux sujet qui est que se passe-t-il dans notre tête à nous les femmes lorsque un homme qui ne nous plaît pas vient nous aborder ? Alors évidemment ce ne sera pas le cas de 100% des femmes puisque chaque femme a un côté un petit peu différent mais ce sont des principes qu'on a pu voir dans beaucoup beaucoup de cas et beaucoup beaucoup de situations qu'on a pu voir chez Morning Kiss ou même ailleurs. Alors la première chose à savoir, la première chose à comprendre c'est réaliser. Réalisez que non vous ne pourrez pas plaire à toutes les femmes car toutes les femmes ont pour le coup des critères qui peuvent être différents dans l'ensemble. On peut évidemment dans la majeure partie des cas vouloir un homme qui a confiance en lui mais il y a certaines femmes qui vont préférer des hommes qui sont un peu plus réservés etc. Même j'ai envie d'aller plus loin, parfois sur le papier tout est ok, tout est clair, vous êtes un mec qui est charismatique, vous êtes un mec qui travaillait pour la défense des animaux etc. Parfois tout sur le papier va être ok et pourtant l'attirance ne va pas se faire. Pourquoi ? Parce que l'attirance n'est pas un choix malheureusement. Donc même si on a généralement une volonté de vouloir aimer quelqu'un, et bien on n'y arrive pas toujours et comme je le dis souvent, et bien parfois on ne choisit pas de qui on va être attiré, on ne choisit pas non plus de qui on n'est pas attiré malheureusement. Mettez-vous bien ça en tête, c'est jamais contre vous réellement, surtout dans la rue, mais voilà, parfois les choses ne s'en font pas comme elles peuvent. De plus ce n'est pas non plus parce qu'un homme ne nous plaît pas qu'on ne passe pas un bon moment. Parfois vous allez passer un très très bon moment avec une femme et cette femme ne va pas vouloir finalement aller plus loin, elle ne va pas vouloir vous donner son numéro de téléphone, elle ne va pas pouvoir garder contact. Pourquoi ? Parce que parfois pour certaines femmes, et bien ça ne se fait pas d'être de draguer dans la rue, ça ne se fait pas d'aborder dans la rue, elles ne savent pas, elles ne vous connaissent pas, elles n'en ont un petit peu peur, ça arrive et ce n'est pas une mauvaise chose non plus. Il faut savoir accepter, il faut savoir être ok avec ça, toutes les femmes ne le feront pas et c'est tout à leur honneur. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qu'il faut juger, ce n'est pas quelque chose qu'il faut critiquer, chacun a le droit de voir sa façon de voir et de considérer les choses. Donc vous l'aurez compris, l'un des axes quand on aborde, c'est d'avoir une belle énergie et de ne pas être en recherche de valeur, mais plutôt comme un apporteur de valeur, que vous allez pouvoir poser sur la table, montrer à la femme qui va être finalement vachement admirative et vachement heureuse de pouvoir communiquer avec quelqu'un qui a une si belle énergie. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de donner de notre temps à quelqu'un qui ne va rien nous apporter. Ce n'est pas de la prétention, c'est de la pure logique et vous ferez pareil. Alors quelques conseils clés que je pourrais vous donner. Déjà y aller en ayant de l'énergie et en n'étant pas dans l'optique de chercher de la valeur chez la femme, puisque la femme vous donne déjà de la valeur en s'étant arrêtée devant vous et en prenant finalement de son temps pour vous le consacrer à vous alors qu'elle pourrait être en train de marcher et d'aller à son but. Donc ça c'est déjà une très bonne chose, si elle s'est arrêtée. Déjà faites des remarques, ne posez pas de questions car les remarques apportent de la valeur à la jeune femme, montrent que vous, vous êtes en train de faire quelque chose, de donner de la valeur à la conversation et pas en crémander à une femme qui n'a pas demandé à être en conversation avec vous. Le second point ça va être le ton de voix. Ayez un ton de voix posé, ayez un ton de voix chaleureux mais qu'il y ait plutôt une tonalité descendante. En montant le ton, c'est comme si vous attendez que la femme valide votre valeur, valide votre question. Comme si votre richesse, vous étiez en attente qu'elle vous la donne. Il y a une différence par exemple en train de dire « Ben j'imagine que t'es en vacances là » plutôt que de dire « J'imagine que t'es en vacances là ». Vous voyez qu'il y en a un qui monte comme si j'attendais une réponse tandis que l'autre son descendant montre que j'attends pas de réponse mais que moi instinctivement en tant que femme, je vais en donner une. Évidemment, je vous conseille aussi de voir ma vidéo qui est un petit peu complémentaire à celle-ci qui est « Comment avoir mon numéro ? » « Comment un inconnu peut-il avoir mon propre numéro de téléphone ? » Alors du coup, je vais vous donner quelques exemples qui me sont personnellement arrivés. Le premier exemple que je pourrais vous donner c'est celui de plusieurs mecs qui sont nus m'aborder et qui finalement sont nus en me donnant très très peu de valeur, en m'important très très peu de valeur et très très peu d'énergie. J'ai des hommes avec le ton très tremblant, avec une tonalité très montante, avec des tics qui ne me donnaient pas envie forcément d'apprendre à les connaître ou alors en étant très très froid, très très dur, très très sévère. J'ai eu plusieurs de ces expériences-là et finalement ça montre quoi ? Ça montre que l'homme n'a pas forcément beaucoup de charisme, il n'a pas forcément très très envie d'apprendre à me connaître moins mais qu'il ferait finalement peut-être pareil avec toutes les filles. Alors que si vous venez avec une vraie énergie, une énergie authentique, ça me montrerait, même si vous l'utilisez avec d'autres personnes évidemment, ça me montrerait que cette énergie, vous me la communiquez à moi et que c'est moi que vous ne vous laissez pas forcément une autre nana. Et ça forcément, c'est de l'or en barre pour moi, c'est de l'or en barre pour beaucoup de femmes qui dans leur tête ça va faire des papillons, ça va faire des étincelles. Parce que finalement si vous êtes face à moi, vous n'avez rien à me dire, que vous me regardez presque en attendant que je vous dise quelque chose, sachant que la plupart des femmes ne vont pas renchérir la conversation pendant les minutes de la mort, eh bien ça donne une impression de grand 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 malaise, on n'a pas forcément envie d'aller plus loin, on est mal à l'aise et on n'a qu'une envie c'est fuir. Par contre je pourrais vous donner l'exemple d'un de mes ex qui s'appelle Guillaume, d'ailleurs si tu regardes cette vidéo, je sais que tu en regardes beaucoup, je t'embrasse, qui lui m'a abordé dans le métro à Châtelet et on est resté, pas très très longtemps, mais on est resté en bon terme, je crois qu'on est resté un mois ou deux ensemble, qui m'a abordé dans le métro, j'étais démoralisée au possible, je venais de m'engueuler avec un de mes amis, etc. C'était il y a deux ans je crois, il m'a abordé avec un vrai sourire, c'était pas forcément le mec qui avait une énorme énergie, mais il était authentique, avec beaucoup de sourire, on me voit très posé, très très souriant, qui m'a dit qu'il m'avait trouvé plutôt intrigante, je me souviens que j'avais une veste en dain rouge, il m'a dit j'ai beaucoup aimé ta veste, j'avais envie de venir te parler, et ben waouh, là ça a fait des étincelles, pourquoi ? Parce que le mec est venu en ayant confiance en ce qu'il pouvait m'apporter, en ayant confiance en la valeur que lui pouvait me donner. Il m'a fait pas mal de remarques d'ailleurs, alors qu'il connaissait pas du tout l'univers de la séduction, et ben j'ai trouvé ça complètement, extrêmement charismatique. Alors pourquoi est-ce que je lui ai donné mon numéro au-delà de ça ? Tout simplement parce que j'ai passé un moment très agréable, et parce qu'il m'a donné une certaine cohérence, puisque sa démarche était cohérente avec l'attitude qu'il avait eue envers moi. Donc en étant cohérent avec sa démarche, je me suis dit que cet homme devait tout simplement être cohérent dans sa vie, donc je lui ai donné mon numéro de téléphone, et ça a duré un petit temps. Alors comment appliquer ça dans vos interactions ? La première chose c'est tout simplement de ne pas partir du principe que vous n'allez pas plaire à cette femme. Déjà parce qu'en partant du principe que justement vous n'allez pas lui plaire, eh bien vous allez forcément ne pas lui plaire, puisque tout votre corps et tout ce que vous allez sous-communiquer ne va pas lui donner l'impression que vous êtes quelqu'un de qui elle pourrait être fière d'être au bras. Donc la première chose à vous dire c'est qu'une belle femme, elle va plus faire attention au mental, et à la façon dont un homme va se considérer, plutôt que sur le physique. Il suffit de prendre l'exemple de Gainsbourg, ou de chanteurs, ou d'humoristes célèbres, qui sortent avec de très belles femmes, et qui ne sont pas forcément très beaux physiquement. Tout simplement parce qu'ils croient en qui ils sont, et pas en ce qu'ils sont physiquement. Ceux qu'ils sont physiquement, eh bien ils l'ont accepté, et ils en font une force, puisque leur charisme va passer par ce qu'ils vont dégager, l'attitude qu'ils vont avoir, et le charme qu'ils vont provoquer, par la façon dont ils se considèrent. L'autre point pour justement faire monter l'énergie, ça va être de courir avant une approche. Pourquoi ? Parce que la course, le fait de courir, va complètement effacer toutes les impressions négatives, toutes les questions que vous pourriez vous poser, avant d'aller aborder une femme. C'est pourquoi en coaching, je force vraiment mes élèves à courir, parce que je leur dis, allez cours, 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 et je leur crie d'ailleurs de loin, d'ailleurs s'ils regardent cette vidéo, ils doivent se rappeler de moi, qu'ils leur disent, cours, cours, cours ! Parce que justement, la course va vous permettre, eh bien de complètement effacer toutes les questions, toutes les croyances limitantes que vous pourriez avoir. Vous allez arriver en courant, vous allez arriver avec de l'énergie, vous allez être heureux d'aller aborder cette femme qui vous plaît, qui vous fait effet. Troisième point, afin de croire en votre approche, focussez-vous sur la joie que vous avez d'aborder cette femme, et ça, ça va passer par le fait que vous, vous allez l'aborder. Vous allez aborder une belle femme, vous allez aborder une femme charismatique, une femme qui vous a fait un effet, vous allez avoir l'opportunité de la connaître. C'est un pass, c'est un pass gratuit que vous allez avoir pour pouvoir, eh bien rencontrer quelqu'un qui va pouvoir potentiellement vous plaire. Donc ça, c'est une super chose, c'est un super truc que je veux vous donner. Donnez-vous de la joie, donnez-vous de l'énergie, souriez, allez-y en souriant, et vous verrez que tout va vous sembler beaucoup plus clair. Cependant, attention, malgré tout ça, il se peut qu'une femme ne soit pas attirée par vous, il se peut qu'elle ait envie de passer son chemin, donc là, c'est important de faire la différence entre la persistance et l'insistance. Si vous sentez qu'une femme ne passe pas un bon moment, et ça se sent par sa façon de communiquer, par sa façon d'éviter votre regard, par sa façon, eh bien, de reculer de plusieurs pas lorsque vous avancez, eh bien, dans ce cas-là, n'oubliez pas de la laisser partir, n'oubliez pas, c'est important du moins de ne pas chercher à la harceler, presque, même si je déteste ce terme, parce que le harcèlement, c'est quelque chose de grave et qu'on refuse sachement nos kisses. Laissez-lui de l'espace, laissez-lui de l'air, et partez avec un énorme sourire jusqu'aux oreilles, parce que vous avez fait votre travail et vous êtes allés vérifier le fait que ça ne pouvait pas forcément plaire et ça ne pouvait pas forcément matcher avec tout le monde, avec cette femme. N'oubliez pas que vous ne plaidez pas à tout le monde. Voilà, écoutez, je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, j'attends vos retours en tout cas, j'y réponds via ma chaîne Attitude Séduction que vous pouvez retrouver sur YouTube. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501